Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, comme promis, aujourd'hui on revient sur quelques dernières lectures. Mais avant de parler comics, grande joie et grande surprise, j'ai appris que j'avais été nommé au Bordeaux Geek Festival Awards, les BGF Awards, donc organisé par le Bordeaux Geek Festival qui est un grand salon, un grand festival geek qui se déroule à Bordeaux au mois de mai. Et donc si vous aimez ma chaîne, mon travail, mes conseils, vous pouvez voter pour moi si vous le souhaitez. Je vous mets le lien dans la description, ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas de pouvoir participer à cet événement et pourquoi pas de remporter ce prix si vous estimez que je le mérite. En tout cas, je vous laisse le lien dans la description pour voter pour ma chaîne si vous le souhaitez. Un grand grand merci au Bordeaux Geek Festival et puis aussi aux abonnés qui ont recommandé ma chaîne pour participer à ce grand concours. Merci notamment à Melvin et en tout cas je compte sur vous, merci d'avance. Mais avant tout, petit coup d'oeil sur cette figurine que j'ai acquis il y a quelques jours, quelques semaines autour de Black Panther, bien évidemment après la sortie du film, c'est une Diamond Select qui coûte 44,90€ donc 45€. Je l'ai acheté sur l'excellent site Figurine Collector, voilà donc c'est une gamme qui date de pour Civil War, la sortie du film Civil War. Très très belle finition, très belle posture de ce Black Panther que j'aime beaucoup. Simplement il y a juste le socle qui peut paraître un peu cheap autour de la figurine, mais sinon le reste est vraiment nickel avec ses griffes qui sont vraiment super bien représentées. Et de très très belles finitions, je vous la recommande en tout cas. On est parti, donc pour les lectures on commence avec du très récent puisqu'il est sorti il y a quelques jours, Deathstroke Rebirth, le tome 1 par Christopher Priest. Avant tout pour rappel, Rebirth est la nouvelle ère des comics DC débutée aux USA en 2016 et en 2017 chez nous, présentée comme un point de départ idéal aux nouveaux lecteurs. Elle suit la période New 52 qui a vu des changements intervenir dans cet univers de super-héros. En France, les New 52 sont appelés DC Renaissance par Urban Comics, l'éditeur VF de DC. Et ce premier tome est un bon point de départ pour les novices de l'univers du mercenaire. Car le récit principal est étroitement lié au passé de Deathstroke, l'occasion de revoir des points importants de son histoire, que ce soit ses missions, sa femme et ses enfants, et les relations conflictuelles qu'il entretient avec eux, sans oublier ses partenaires et ennemis. Ajoutez à cela un personnage comme on l'aime, c'est-à-dire un anti-héros ou super-bilan, violent et sans concession, et vous obtenez un premier tome totalement maîtrisé. Pour rappel, Seth Wilson était un soldat lorsqu'il a reçu un traitement expérimental qui ont développé ses capacités physiques et mentales. Pour conclure, un vrai coup de cœur pour ce Deathstroke Rebirth qui accueille aussi le Chevalier Noir pour cette première aventure. Voilà donc Deathstroke Rebirth, tome 1, 15,50€ chez Urban Comics pour 144 pages. On poursuit avec du Thor, Thor, Ragnarok. A l'occasion du film du même nom, Panini Comics avait republié en fin d'année certains récits qui mettent en avant cette phase essentielle de la mythologie asgardienne et nordique, avant cela, et si le côté humoristique du film ne vous a pas plu et a semblé pour vous d'évaluer la puissance du Ragnarok, alors ce comics est pour vous. Cependant, attention, si vous n'avez jamais du Thor, ce récit peut vous paraître quelque peu obscur. Ici, notre héros veut mettre fin au cycle du Ragnarok qui signe notamment la fin d'Asgard et de ses dieux et pourra aussi compter sur l'aide de quelques Avengers. Une histoire puissante où notre héros est mis à très très rude épreuve et qui en plus respecte la mythologie nordique. Mais encore une fois, sans doute pas accessible à tous. Voilà donc Thor, Ragnarok par Michael Avon-Oeming pour 17,50€ chez Panini Comics. On revient à présent chez DC Comics avec un gros pavé sorti assez récemment également, en Justice League vs. Suicide Squad. N'étant pas vraiment fan de la série Suicide Squad New 52 comme Rebirth et le titre Justice League Rebirth lui-même n'étant pas dans sa meilleure période, j'étais plutôt sceptique avant de lire ce crossover. Et bien au final, c'était pas mal du tout. On tient entre les mains un gros pavé de 336 pages qui se lit comme on regarde un blockbuster. Le schéma est très classique, les deux équipes vont s'affronter avant de devoir s'unir pour affronter une menace qui les dépasse. Mais notera que le personnage de Killer Frost est particulièrement mis en avant et plutôt bien écrit. Quel plaisir également de retrouver un lobo comme on l'aime et une Amanda Waller qui dirige l'escadron Suicide toujours aussi détestable. En revanche, rien de bien marquant ou intéressant pour les membres de la Justice League. Ici, la vraie star, c'est la Suicide Squad qui trouve sûrement son meilleur récit depuis le tome 1 New 52. Voilà donc pour ce crossover par Josh Williamson et Rob Williams notamment. 28 euros, 336 pages chez Urban Comics. Et puis, on termine chez nos amis de Panini Comics et donc de Marvel avec du Spider-Man et cette fois-ci, c'est Miles Morales. Parti pour DC Comics, Bendis n'écrira plus sur le Spider-Man qu'il a inventé et créé l'afro-latino Miles Morales que l'on peut déjà retrouver en VF dans deux excellents omnibus. Avec ses deux volumes publiés en Marvel Now, où l'éditeur nous propose les récits les plus récents déjà sortis en VF en kiosque. Miles a grandi et doit toujours trouver sa place dans ce monde de super-héros où il n'est pas le seul Spider-Man depuis qu'il a quitté la réalité ultimate dont il est originaire. C'est sans compter ses problèmes familiaux et son meilleur ami certes attachant mais qui va lui causer quelques soucis. Et le tome 2 nous ramène aux événements de Civil War 2 et au cas de conscience du héros face aux prédictions de l'inhumain Ulysse capable de voir l'avenir et au centre de cet event. Deux titres qui se lisent très vite et dont on ressort toujours très attaché aux personnages même si ces aventures n'ont ici rien de vraiment neuve. Voilà donc pour mes avis n'hésitez pas à nous dire les vôtres en commentaire et à partager vos lectures. N'hésitez pas à voir la toute dernière vidéo c'était donc sur le Dr Doom on se retrouve donc sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre merci de votre fidélité rendez-vous dimanche pour la prochaine portez-vous bien les comics sont une fête ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !